Une petite session sur les compteurs de performance et les DMV, DMF dans SQL Server. Alors à l'origine, sur l'agenda, ce n'était pas noté comme ça par manque de place, mais on est bien sur des compteurs de performance et pas forcément sur la performance en elle-même. Merci à nos sponsors, sans qui cette session et tout l'ensemble des journées SQL Server ne pourraient pas avoir lieu. Donc merci à eux. En deux secondes, histoire de me présenter, je m'appelle Christophe Laporte. Alors il y a un petit problème avec le micro qui a du mal à capter. Donc Christophe Laporte, je travaille sur SQL Server depuis 1997, donc avec toutes les versions successives qui peuvent se suivre avec des nouveautés à chaque fois, des choses assez intéressantes. N'hésitez pas sur le mail, sur le blog, sur Twitter, n'hésitez pas à envoyer des messages, que ce soit pour la session, que ce soit pour d'autres questions, n'hésitez pas. Alors il a fallu faire un choix, parce qu'en fait, quand on regarde les compteurs de performance, quand on regarde les DMV dans SQL Server, on se rend compte qu'en 2014, on a 200 DMV, 200 DMF, en fait 200 DMV et DMF, 166 vues, 34 fonctions, on a des compteurs de performance, donc effectivement, si on commençait à prendre tout ça et qu'on voulait vraiment faire une session dessus, il nous faudra à peu près une semaine. Et si je devais ne serait-ce que les énumérer en passant à peu près à les 5 secondes par élément, on aurait juste une heure de travail devant nous, en espérant que je ne bafouille pas trop, et un sacré mal de tête. Donc il a fallu faire un choix. Donc l'agenda va être relativement simple, c'est que je vais vous montrer un certain nombre de DMV, de DMF, un certain nombre de compteurs de performance, que j'utilise systématiquement. On est vraiment dans une première analyse, quelque chose que vous devez absolument mettre en place. Ne vous inquiétez pas, il y a probablement des compteurs que vous utilisez qui ne sont pas présents ici, c'est normal. On est vraiment sur quelque chose qui est absolument fondamental, donc ne vous inquiétez pas. En même temps, s'il n'y a pas vos petits compteurs préférés, ne m'en veuillez pas, ce n'est peut-être pas pour autant qu'il faudra mettre une mauvaise note. N'hésitez pas quand même à donner des évaluations, c'est important pour nous, pour savoir effectivement ce que vous attendez dans des événements communautaires comme celui-là. Donc n'hésitez absolument pas. Donc il a fallu faire un choix, ça a été relativement difficile, mais déjà la première chose, quand on vous appelle « Ah, je ne comprends pas mon applicatif IRAM », ce serait bien que toi, en tant que BBA, tu regardes un petit peu ce qui se passe. Alors on va sur le serveur et puis on est bien obligé finalement de commencer par quelque chose. Et commencer par la CPU, pourquoi pas ? En même temps, ce n'est pas forcément le sous-système le plus faible sur un serveur, mais commencer par la CPU peut être un très bon indicateur. Pourquoi ? Parce que quand on va regarder les compteurs de performance sur la CPU, on va être confronté à un choix. Est-ce que je vais regarder le temps utilisateur ou le temps privilégié ? Et là, il va y avoir quelque chose de fondamental. C'est que quand on va être sur du temps privilégié, alors que ce soit sur le total ou que ce soit sur le processus SQL Server, quand on va regarder le temps privilégié, on va se poser la question « Ah ben en fait, est-ce que SQL Server passe du temps, et donc de la CPU, à effectuer des opérations purement système ? » Pensez des IOs, souvent où on aura une problématique liée aux IOs. Donc finalement, les compteurs de performance liés à la CPU, il va falloir regarder les deux. À la fois l'utilisateur, pour la version « Je suis SQL Server et je traite la requête » à proprement parler. Ou alors, le temps privilégié, « Je suis SQL Server, mais je veux faire des opérations purement système. » Plus on passera le temps dans le mode privilégié, moins on sera performant. Par contre, il faudra le faire. Ce qui veut dire qu'on a déjà une petite idée sur le goulet d'étranglement. Généralement, on va s'orienter assez rapidement sur de l'IO. Éventuellement, si ça vous fait plaisir, vous pouvez prendre les contextes switch à la seconde ou le processus QLens. Alors, si vous commencez à avoir du processus QLens, c'est effectivement que vous demandez peut-être un petit peu trop à votre serveur. Mais la question, c'est est-ce que vous y demandez trop parce que vos requêtes sont mal écrites, vous avez beaucoup de fonctions de hachage, etc. Ou est-ce que c'est vraiment votre workload qui est comme ça, vous êtes déjà optimisé. Et peut-être que dans ce cas, vous souffrez un tout petit peu par manque de puissance CPU. Si vous êtes virtualisé, donc là, on a la partie VMware avec les compteurs de performance de VMware, n'hésitez pas à regarder les compteurs liés à la vitesse en MHz. C'est quelque chose qui va être absolument fondamental de voir un tout petit peu comment ça se passe parce que la vision que l'on a dans Windows côté guest ne sera pas forcément la même qu'on verra côté host en faisant un ESX top. Mais il va falloir quand même le regarder. Un de vos meilleurs amis côté CPU sur la partie virtualisation, c'est le fameux CPU ready. Je suis prêt, moi, côté guest. Je veux être exécuté. Combien de temps est-ce que je vais attendre ? Ou, finalement, un pourcentage de temps que je vais passer à attendre que le host prenne cette requête qui arrive du guest pour réellement l'exécuter. Donc, quand côté CPU, vous avez du CPU ready qui monte sur des VM, vous pouvez vous poser une question. Est-ce que le host, derrière, que ce soit finalement entre guillemets de l'Hyper-V ou du VMware, est-ce que mon host n'est pas trop chargé ? Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même regarder d'assez près. Côté base de données, honnêtement, je n'ai pas une liste longue comme un bras à vous présenter. Parce que côté base de données, je vais directement exclure tout ce qui est, finalement, espace. L'espace disponible dans vos datas. En même temps, vous êtes censé le faire au quotidien ou au moins une fois par semaine. Allez regarder l'espace que vous avez disponible dans vos fichiers de data. Ce qui me préoccupe le plus, d'un point de vue de la performance, ça va être le journal de transaction. Parce qu'en gros, n'oubliez pas que votre journal de transaction, pour tout ce qui est insert, update, delete, vous allez écrire quasiment de manière synchrone dans ce journal de transaction. Donc, plus ce journal de transaction va être sollicité, plus vous êtes potentiellement en face d'un boulet d'étranglement. Donc, finalement, d'un point de vue de la base de données, moi, ce que je veux voir, c'est des percent logueuses. Donc, à combien de pourcentage est-ce que j'utilise mon journal de transaction ? Si vous l'utilisez à 10%, bien OK, pas de problème. Par contre, si vous commencez à l'utiliser à 60, 70, 80, 90%, vous avez peut-être une problématique de taille sur le fichier en lui-même, parce qu'on aime bien avoir à chaque fois un tout petit peu d'espace libre devant nous. mais vous avez peut-être potentiellement un problème dans vos sauvegardes ou peut-être potentiellement des transactions qui durent un tout petit peu ou en tout cas qui ne sont pas terminées. Parce que quand on est en modèle de récupération simple, le journal de transaction va être vidé de manière automatique à partir du moment où on va dépasser 70% de remplissage du journal. Donc, si vous êtes au-delà de 70% alors que vous êtes en modèle de récupération simple, peut-être vous dire qu'il me manque un commit quelque part. Donc, vous avez des transactions qui sont ouvertes. Si vous êtes en modèle de récupération complet, c'est juste que votre fréquence de sauvegarde des journaux de transaction n'est peut-être pas suffisante. Donc, ça m'arrive relativement souvent de voir des stratégies de sauvegarde qui vont faire un backup database la nuit et qui juste après font un backup log parce qu'on a vu que c'était bien. C'est dans le même plan de maintenance, dans la même tâche, donc une seule planification et tout le reste de la journée, finalement, il n'y aura pas de backup log. Donc, il ne faut pas s'étonner après d'avoir finalement des journaux de transaction qui vont enfler. Le côté performance, vous allez le sentir un tout petit peu sur des attentes. Log flush, wait time, wait à la seconde. Est-ce que vous devez réellement attendre avant d'écrire dans votre journal de transaction ? Si vous devez attendre, ne vous inquiétez pas, votre applicatif, il va être lent. C'est logique, parce que vous devez écrire quasiment de manière synchrone dans ce fameux journal. Donc, que ce soit le wait time, le temps que vous attendez pour écrire, ou que ce soit le nombre de fois sur la dernière seconde où des requêtes d'écriture ont été mises en attente, ces deux compteurs-là vont être relativement importants de manière à mesurer la performance de vos transactions. Si là, je suis lent, mes transactions seront lentes. Deux petits compteurs que j'aime bien, log grow and log shrink, donc à savoir le nombre de fois où j'ai dû agrandir mon journal de transaction. Nombre de fois où j'ai réduit mon journal de transaction. Alors, j'espère pour vous que vous ne faites pas de shrink déjà sur vos databases, puisque vous aurez un petit peu de fragmentation, mais sur vos journaux de transaction. Parce que finalement, sur un journal de transaction, ça va être au final, un jeu de yo-yo. Un coup, vous l'agrandissez, un coup, vous le rétrécissez, un coup, vous l'agrandissez, un coup, vous le rétrécissez. Au final, vous êtes en train de consommer énormément de ressources côté disque, côté système, pour rien. Parce que si vous l'avez réduit, tout ou tard, il faudra le réaugmenter. Et augmenter un journal de transaction, on est obligé de faire de l'initialisation avec des zéros parce qu'on sait qu'on ne va pas écrire un tout petit peu n'importe quoi. On écrit de manière séquentielle dans ce fichier-là. Et le fait de faire ça, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas de l'instant file initialisation. Dans le local security policy, au sein du Windows, vous avez la possibilité de donner au compte de service de SQL le droit perform maintenance volume task. Ce droit-là est absolument intéressant, enfin, en tout cas, d'un point de vue performance, relativement intéressant parce qu'il vous empêche d'initialiser avec des zéros vos fichiers de données. Par contre, pour un journal de transaction, ça ne marche pas. Donc, si à chaque fois que vous devez augmenter votre journal de transaction, vous écrivez des zéros, ne vous inquiétez pas, on va attendre juste que les zéros soient écrits. Puis, une fois qu'ils sont écrits, je pourrais continuer à travailler. Donc, toutes les requêtes de transaction, insert, update, delete, vont devoir finalement attendre que l'initialisation avec des zéros se soit terminée. Donc, que ce soit l'agrandissement d'un fichier ou que ce soit la réduction d'un fichier, finalement, ça va être un des problèmes de perf. Donc, si vous voyez des agrandissements, alors on peut le voir dans un compteur de perf, mais on peut aussi le voir dans la trace par défaut en collectant des informations dans le fichier .ntrc, vous avez probablement un petit souci. Celui-là est très, très facile à régler. Alors, on va regarder ce que ça pourrait donner si on essaye de jouer sur quelque chose, un petit workload. si je prends un SSMS, c'est qui est là. On va créer une petite base de données. Elle n'a rien de particulier. Un fichier de data, un journal de transaction. Parenthèse, essayez de me créer plusieurs fichiers de data, c'est toujours très intéressant. Et si en plus, vous pouvez me créer des file group, c'est encore mieux. Je vais mettre un modèle de récupération complet sur ma base de données. Donc, finalement, je simule une base de données de production sur laquelle vous voulez avoir un RTO qui soit relativement faible parce que vous allez enchaîner des backup logs. Modèle de récupération complet. Je vais dans ma base et dans ma base de données, je vais tout simplement créer une table. Alors, elle n'a rien de particulier. Un ID, Identity, avec une clé primaire, un cluster. Deux petits champs à côté. Tant que vous n'avez pas passé un premier backup database sur votre base de données, vous êtes en mode de récupération pseudo-simple. Même si vous avez demandé à être un modèle de récupération complet. Pourquoi ? Parce que votre backup log doit forcément s'appuyer sur un backup database. Vous devez avoir un ancrage. Donc, vous êtes obligés finalement de faire un backup database pour réellement mettre en place un backup log. Ne me faites pas celui-là en production parce que là, j'envoie mon backup vers rien du tout. qu'on soit bien d'accord. Là, vous ne restaurez jamais votre base. Allez, c'est parti. Un petit coup de Perfmon. Alors, j'espère que vous êtes familier avec Perfmon, le Performance Monitor. En fait, on va l'utiliser un tout petit peu. Et donc, mon Perfmon, c'est tout simplement l'utilitaire Windows qui va me permettre d'accéder à des compteurs de performance et Windows et SQL Server. Donc là, on retrouve les compteurs dont je viens de vous parler avec les logs flushed, donc l'accroissement et la réduction des fichiers. Les logs troncation, le percent log used. Petite parenthèse aussi, ça a été évoqué tout à l'heure dans la session de Stéphane juste après le repas ou juste avant d'ailleurs. Essayez, si vous en avez la possibilité, de m'installer des Windows en anglais. C'est toujours mieux. Installer des SQL Server en anglais, c'est toujours mieux. Non pas qu'il y a les fameux bugs comme on avait il y a une quinzaine d'années avec mon message, il est trop grand, ça va me faire un blue screen si j'ai un message d'erreur. Non, c'est juste que les compteurs de performance comme ça ne sont pas traduits. Donc vous avez plein d'outils tiers du marché qui pourront déjà monitorer vos bases de données et ne serait-ce que ça, c'est déjà pas si mal. Donc, j'ai mes compteurs de perf et je vois qu'à l'heure actuelle, j'utilise 11% de mon journal de transaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à jouer un tout petit peu avec cette table et je vais commencer à insérer des données. Alors je vais insérer par paquet de 128 lignes, peu importe, et je vois effectivement ici que mon journal de transaction commence à se remplir et je vois, ah ok, bon, j'ai dû attendre un tout petit peu, c'est pas très très cool ça, mais en même temps, c'est normal que j'insère, j'écris sur mon disque, j'insère, j'écris sur mon disque. Tant que ce n'est qu'un pic et que vous n'avez pas une moyenne qui est différente de zéro, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et puis je continue de monter, 82% et puis 90% et puis 94, 98, ah ça redescend. Non pas que j'ai fait un backup log, mais tout simplement, j'ai eu de l'accroissement. Donc ici je vois log grow, donc automatiquement, SQL Server a fait de l'accroissement au niveau de mes fichiers. Donc ce qui veut dire que ces transactions-là, si j'allais regarder réellement dans le détail, ces transactions à un instant T ont été mises en attente. Pourquoi ? Parce que j'ai dû stopper la transaction, agrandir le fichier, mettre des zéros et ensuite je peux continuer l'exécution. Donc ces transactions-là, celles qui vont provoquer l'agrandissement du journal, vont forcément être un tout petit peu plus lentes. Donc là je peux continuer de jouer et tant que je ne ferai pas de sauvegarde de mon journal de transaction, étant donné que je suis à un modèle de récupération complet, je vais avoir des autogros. Je vais passer maintenant à un modèle de récupération simple. Donc là, si je faisais un backup log, on verrait forcément le pourcentage du journal qui va baisser. quand je suis à un modèle de récupération simple, à partir du moment où je vais dépasser le seuil de 70%, un checkpoint va être passé au niveau de la base honnée. Ce checkpoint va tout simplement vider les VLF, en tout cas tous les VLF sur lesquels il n'y a pas les transactions qui sont actives. Modèle de récupération simple et instantanément, j'ai vu ici mon percent log used qui a baissé. Pourquoi ? Parce que j'ai trunqué ma log. Donc à chaque fois que j'ai un log truncation, ce n'est pas forcément mal dans ce cas-là. c'est juste que je suis à un modèle de récupération simple et qu'à chaque fois que je vais dépasser mon seuil de 70%, je vais tout simplement faire un truncate. Et donc je repars sur des insertions de données. On va arriver jusqu'au 70% fatidique. 63, 69 et le dernier, hop là, on vient de gagner un log truncation. Donc lui à la limite il n'est pas super problématique. Mais finalement ça va être un bon compteur sur votre base honnée. Si on est en modèle de récupération simple, le log truncation se produit de manière régulière ou pas régulière ? Est-ce que finalement vous avez une très très forte activité transactionnelle ou finalement est-ce que votre base honnée est plutôt tranquille ? Si j'active un checkpoint manuel, je vois ici mon percent log used qui baisse et de toute manière ça va me provoquer du log truncation puisque le checkpoint, c'est lui qui va faire ce genre d'opération quand on est sur une base de données, un modèle de récupération simple. La dernière chose que vous pouvez faire et à la limite je vous le déconseille sauf opération exceptionnelle sur votre base honnée, c'est diminuer la taille du journal. DBCC shrink file. Oubliez-moi le shrink DB s'il vous plaît. DBCC shrink file, je veux réduire la taille d'un fichier à une volumétrie très particulière exprimée en méga. j'exécute. Dans les compteurs de performance je viens de voir un log shrink. Alors j'espère le trouver tout le temps à zéro chez vous. Clairement. Sauf opération exceptionnelle. On est d'accord. Mais s'il vous plaît de manière automatique ne me shrinkez pas un fichier c'est absolument pas productif d'un point de vue de la performance. Je le shrink une deuxième fois je vois mes log shrink qui commencent à monter. Donc on est bien d'accord que ces quelques compteurs sur le journal de transaction vont tout simplement vous permettre de visualiser un tout petit peu ce qui se passe d'un point de vue de l'activité mais de l'activité vraiment transactionnelle. Et je ne suis pas censé avoir de wait le minimum de wait possible. Les journaux de transaction doivent être posés sur le disque qui est quasiment le plus rapide qui est vraiment le plus rapide au sein de votre serveur. C'est quelque chose qui va être absolument fondamental pour la performance. Alors ces compteurs les compteurs d'activité honnêtement mis à part la partie compilation recompilation j'ai pas forcément de gros grief mais ça va me donner une idée de qu'est-ce qui se passe sur mon serveur. Parce que quand on arrive en termes de consulting on arrive dans une société ah ouais alors on a des problèmes de performance ok on a un problème de performance on a peut-être un goulet d'étranglement mais on ne connaît pas du tout la vie du serveur. Est-ce que c'est un serveur qui va faire 10 requêtes à la seconde auquel cas il va falloir taper dedans avec le pied pour le réveiller ou alors c'est un serveur qui va plutôt encaisser du 20 000 requêtes à la seconde et dans ce cas potentiellement chaque requête qui serait un goulet d'étranglement va impacter toutes les autres donc il va falloir regarder un tout petit peu. Donc le nombre de requêtes à la seconde va effectivement être un bon indicateur sur la vie du serveur. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Par contre les compilations recompilations là il va falloir regarder un tout petit peu de plus près. Imaginez-vous la compilation d'une requête dans SQL Server comme le passage à un très gros péage. Vous avez une seule file pour les camions ça va être des grosses requêtes. Puis à côté vous aurez quelques files peut-être 4 peut-être 8 files pour des requêtes un petit peu plus légères ça va être finalement des automobiles. Et puis à côté de ça vous avez les motos et les motos sur le même espace vous pouvez en passer plusieurs donc finalement ces petites requêtes vont pouvoir s'exécuter en parallèle. Donc la notion de compilation pardon de compilation la notion de compilation c'est quelque chose qui va être assez consommateur de ressources particulièrement de la CPU donc on va essayer d'éviter au maximum les compilations. Alors on a tous vu qu'il fallait éviter les compilations par l'utilisation des procédures stockés etc. C'est effectivement le cas mais si vous voyez beaucoup de compilations on peut vous attendre à consommer beaucoup de ressources. voire même à faire attendre des requêtes parce qu'à ce moment là il y avait déjà quelqu'un qui était en train d'être compilé sur la partie Big Gateway donc les Gateways ce sont les fameuses barrières de péage et donc si vous avez quelqu'un qui est en train d'être compilé en Big Gateway vous ne pouvez pas passer avec une autre personne. Donc vous serez obligatoirement mis en attente donc dégradation au niveau de la performance. Donc après est-ce qu'il y a un seuil ? Oui allez on va dire que si vous commencez à me compiler plus de 10% des requêtes qui sont en cours d'exécution donc ayez un batch request à 100 essayez de ne pas dépasser 10 compilations à la seconde. Ce serait un bon ratio. Maintenant il va falloir nuancer un tout petit peu. Je préfère avoir peut-être un petit peu plus de compilations que d'utiliser un plan d'exécution qui ne soit pas du tout adapté et donc en fait quand on a des procédures stockées c'est très très bien pour réduire la compilation mais on peut se heurter à des problèmes de paramètres sniffing et donc du coup avoir un plan d'exécution qui ne soit pas bon et avoir un plan d'exécution qui ne soit pas bon ça peut être quasiment plus catastrophique d'un point de vue des performances du serveur et de la requête que d'avoir finalement un petit peu d'overhead CPU. Donc oui on n'aime pas trop avoir de compilation mais je préfère avoir de la compilation plutôt que de très très mauvais plan d'exécution. Par contre la recompilation va être un petit peu plus gênante parce qu'en gros vous avez commencé à traiter votre requête et puis l'SQL serveur non pas de bol je vais la recompiler parce que les statistiques viennent de changer. Il s'est passé quelque chose qui fait dire à SQL serveur qu'il va falloir recompiler la requête alors qu'elle peut être finalement en cours d'exécution là c'est pas très très bon effectivement. Mais on n'a pas le choix. Par contre il faudrait essayer de ne pas dépasser allez encore une fois 10%. C'est à dire que si vous faites du 10 compilations à la seconde essayez de ne pas dépasser allez une à deux recompilations à la seconde. C'est quelque chose qui va être assez important. Transactions à la seconde là je ne peux pas dire ce que vous allez avoir. Ce qui est certain c'est que ça va être vraiment l'activité de votre serveur. Vous avez 10 transactions à la seconde 100 transactions 10 000 20 000 80 000 peu importe votre workload. Il n'y a pas de limite la seule limite c'est le matériel c'est votre charge applicative. Les nombres de connexions intéressant le nombre de connexions parce que si finalement vous oubliez de fermer des connexions vous allez avoir une courbe qui est strictement croissante. Dans la vraie vie on essaye de coder de la connexion de la déconnexion et je dois globalement sur ma journée avoir un nombre qui soit stable en tout cas en termes de production. Oui je peux avoir à un moment donné une augmentation du nombre de connexions parce que mon serveur commence à ralentir mais peu de temps après je devrais voir ce nombre de connexions qui descend. Je dois avoir quelque chose qui est relativement stable. Je ne peux pas vous dire si vous allez avoir 10 connexions 100 connexions 1000 connexions sur votre serveur. N'oubliez pas non plus que vous allez faire du connexion pooling. Votre applicatif client lui doit se reposer sur des couches d'accès aux données qui vont faire du pooling. Donc si par contre vous arrivez avec 20 000 connexions sur votre SQL serveur alors que vous avez 20 000 utilisateurs derrière il va peut-être falloir regarder à passer éventuellement par un 3 tiers de manière à éviter que tous les clients se connectent en direct sur votre serveur. Mais bon ce n'est pas non plus quelque chose qui va être super problématique. D'un point de vue des transactions SQL Server transactions Free Space in TimeDB oui on va quand même le monitorer et à la limite surtout depuis SQL Server 2005 pourquoi je suis passé en bail là-dessus surtout depuis SQL Server 2005 alors ça rejoint le version store tout simplement parce qu'à partir du moment où on est passé en SQL Server 2005 on est tenté d'utiliser le Read Committee de Snapshot Isolation donc le fait de déplacer des enregistrements dans la base de données de TimeDB dans le version store de manière à activer la concurrence d'accès à faire du verrouillage optimiste dans SQL Server ce qui veut dire qu'une première requête va faire un update sur 200 000 enregistrements vous vous arrivez vous voulez faire un select dessus vous ne serez pas bloqué par contre vous allez lire la version qui a été recopiée dans la version store donc finalement essayez de monitorer un tout petit peu ce qui se passe côté TimeDB avec SQL Server Transaction ça reste quelque chose d'assez intéressant pour voir si à un moment donné on ne va pas manquer de place les locks alors il y aura un autre paragraphe sur les locks à proprement parler mais les locks requests le nombre de demandes de verrou à la seconde alors oui côté dev je peux commencer à faire des choses pour essayer de les réduire mais finalement c'est quelque chose que je vais à proprement parler subir et je ne peux pas en enlever des masses d'un point de vue d'un point de vue administration donc si on a des locks requests on est bien obligé de les satisfaire en même temps il va falloir gérer tout ça les locks requests un verrou c'est 96 octets en mémoire donc plus vous aurez de locks requests à la seconde plus vous pouvez imaginer combien vous avez de verrou à un instant T et donc la mémoire que vous allez occuper donc c'est vrai que d'un point de vue de l'activité on aime bien savoir combien de verrou est-ce qu'on va prendre toutes les secondes accès aux données alors on commence à attaquer les choses un tout petit peu plus sérieuses access méthode les full scans combien de fois toutes les secondes est-ce que je fais des parcours complets de table ah j'aimerais pas j'aimerais pas en voir beaucoup pourquoi alors il pourrait y avoir le cas où on a des full scans vous faites un select sur une table et il n'y a pas de condition where vous êtes bien obligé de lire l'intégralité de la table par contre à partir du moment où vous avez une condition where on va se poser la question est-ce que cette condition where en fait mérite un full scan parce que la sélectivité n'est pas assez intéressante ou parce que les index qui ont été posés sur la table ne sont pas suffisamment discriminants et dans ce cas ça vaut pas le coup de l'utiliser donc quand on commence à avoir beaucoup de full scan ah ben effectivement on peut se poser des questions sur soit je suis mal indexé soit j'ai peut-être l'optimiseur qui a du mal à les utiliser parce qu'il y a d'autres conditions à côté ou alors on a des requêtes qui sont non sargables alors ce mot n'existe pas en français il n'existe même pas en anglais c'est les search argument able je suis capable d'utiliser un argument de recherche donc dès qu'on a des conditions qui sont négatives dans SQL Server ou quand vous utilisez le or le in donc vous avez tout un tas de conditions qui sont non sargables sur vos conditions ouvertes qui souvent vont impliquer des scans et donc le full scan le parcours complet d'une table va être relativement préjudiciable d'un point de vue de la performance et si c'est un full scan parce que vous faites un update alors là c'est pire c'est que vous verrouillez l'intégralité de la table essayez de ne pas dépasser allez 1 pour 1000 par rapport au index search donc le nombre de fois vous allez rechercher un index essayez de ne pas dépasser 1 pour 1000 par rapport à du full scan le forwarded record alors vous ne l'aurez pas très très souvent parce que c'est vrai que dans SQL Server le comportement par défaut c'est de créer des tables qui sont stockées sous forme d'index cluster et donc qui dit index cluster dit des données qui sont ordonnées physiquement sur disque si vous avez des tables avec index cluster vous n'aurez jamais de forwarded record par contre si vous utilisez des tables sous forme de ta de heap vous avez tout à fait la possibilité d'avoir des forwarded record et on va s'amuser à en faire un tout petit peu ça par contre ça peut être préjudiciable imaginez-vous en train de faire un select et on vous dit ah ben l'information elle est à cet endroit là vous y allez ah ben non en fait pas de chance vous avez un pointeur qui vous renvoie ailleurs et donc vous prenez encore un tout petit peu de temps pour faire un deuxième read et si vous n'avez pas de chance de là on vous renverra encore quelque part ailleurs donc si on a du forwarded record un c'est qu'on est stocké sous forme de tas et que deux on va perdre énormément de temps sur la recherche d'informations au niveau des data au niveau des data pages donc le forwarded record va être clairement mauvais d'un point de vue de la perf alors le page split alors il est entre parenthèses clairement il faudrait éviter le page split le page split c'est quoi c'est prendre une page de données cette page elle est pleine vous voulez insérer des données dedans ah oui mais elle est pleine je ne peux plus ah oui par contre j'ai un index cluster qui me dit que la donnée elle doit être là et pas ailleurs donc il faut que je fasse de la place faire de la place ça veut dire je prends ma page de 8 kilos je la casse en deux je prends grosso modo les 50% du bas que je déplace dans la nouvelle page à louer et ensuite je dois refaire mon chaînage c'est à dire que les pages de données sont liées sous forme de double liste chaînée avec le preview c'est le next et donc plutôt que d'avoir la page 1 qui suit enfin pardon qui précède la page 2 il va falloir que je fasse de la page 1 à la page 903 et de la page 903 à la page 2 donc ce qui veut dire déjà mettre à jour des informations dans des pages dans la partie en tête de la page mais en plus de ça je viens d'introduire une page dans mon index cluster ce qui veut dire qu'au niveau au dessus dans le bitry il va falloir aussi que je rajoute cette information donc finalement c'est quelque chose qui va me coûter du temps donc la recommandation générale qui est une très très bonne recommandation c'est d'éviter le page split et je vous souhaite d'éviter le page split et de ne pas avoir de page split parce qu'on sait que c'est consommateur d'un point de vue des ressources et en plus à la fin j'ai une table qui est fragmentée logiquement le seul problème c'est que ce compteur ne fait pas la différence entre j'insère des données quelque part dans mon bitry à la limite en début de ma table où j'insère des données à la fin de ma table c'est à dire que j'ai beau avoir un compteur qui est censé me faire le page split ce compteur en fait va être équivalent au nombre de pages allouées par seconde quand je vais faire des insertions à la fin de ma table mais là je ne peux pas l'éviter et ce n'est pas un problème à ce moment là donc ce compteur vous pouvez le monitorer mais il faudra toujours corréler le résultat avec quelque chose d'autre pris tout seul il ne voudra strictement rien dire donc attention on verra ça dans la démo table lock escalation vous êtes en train de faire du lock escalation c'est à dire que plutôt que de verrouiller allez 10, 20, 30, 50 lignes vous devez finalement par rapport à votre requête en verrouiller 6500 parce que le serveur va se poser la question ah ouais poser ces 6500 verrous ça commence à prendre un petit peu de temps à prendre un petit peu de ressources donc plutôt que de verrouiller au niveau de la ligne je vais décider directement de passer au niveau de la table alors oui je vais perdre en concurrence d'accès mais le temps que je vais économiser entre le fait de poser des verrous les uns après les autres de faire la modif et d'enlever ces verrous mais ce sera peut-être plus rapide d'un point de vue global alors encore une fois lock escalation oui il est problématique qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'éviter il va peut-être falloir réfléchir différemment au niveau de l'applicatif au niveau du workload éventuellement faire du table partitioning en édition entreprise de manière à introduire un niveau supplémentaire et puis dans pas mal de cas ça ne se produira pas parce que poser enfin en tout cas mettre un verrou sur une table ça veut juste dire qu'il n'y a personne d'autre à ce moment là donc il suffit qu'il n'y ait qu'une seule autre personne qui ait posé un verrou sur un autre enregistrement pour que votre lock escalation ne puisse pas se produire les work files et les work tables donc en fait c'est des choses qui vont être créées en tempdb et qui vont finalement être un bon indicateur de ce que doit supporter votre base de données tempdb la base de données tempdb alors il y a des cas où effectivement c'est le cas mais souvent c'est pas forcément là qu'on aura le plus besoin d'espace par contre ça va être tout le temps des petits aïeaux des petits aïeaux dans tous les sens pour écrire des données temporaires et là il y a des bonnes des bonnes améliorations dans SQL Server 2014 à ce niveau là on est un petit peu plus relax sur le fait d'écrire les données dans la tempdb on peut se les conserver en mémoire sans forcément les écrire sur disque mais ces compteurs là vont vraiment me dire si effectivement je travaille beaucoup avec ma tempdb est-ce que je fais beaucoup d'opérations de type H des hash join des hash aggregate est-ce que je fais beaucoup de table spool d'index spool parce que mes requêtes ont besoin de stocker temporairement les données dans un spool ben typiquement c'est le fameux bug d'Halloween un petit coup de Wikipédia où vous regarderez le bug d'Halloween il était assez sympa à l'époque tout le monde a été augmenté d'un point de vue salaire c'était bien allez petite démo forwarded record petite base de données à créer rien de particulier donc je passe rapidement modèle de récupération simple je crée une table primariki non cluster donc un heap on est bien d'accord et je vais insérer je vais insérer je vais insérer j'ai pas mon perfmon pas encore je vais insérer 10 000 lignes rien de particulier j'insère mes 10 000 lignes une fois qu'il a fini d'insérer mes 10 000 lignes c'est le cas je vais regarder le nombre de pages qui ont été allouées donc pour stocker ces 10 000 lignes il a eu besoin de 47 pages ok donc on va utiliser un petit perfmon encore une fois donc avec les access méthode les forwarded record les pages split et donc maintenant je vais faire des modifications je vais faire des updates il est en cours c'est bon et donc là je vois ah ouais forwarded record il est monté bon et quoi il est retombé alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il s'est passé tout ça ben tout simplement étant donné que j'étais stocké sous forme de tas les enregistrements ils étaient tassés les uns après les autres et j'ai fait une modification qui a allongé des données variables parce que j'ai fait un update mais en fait est-ce que le serveur il ne pouvait pas faire l'update en place il a été obligé de prendre l'enregistrement de le mettre ailleurs et donc en fait ça m'a généré du forwarded record alors sur l'update c'est relativement bref par contre je me rends compte qu'au niveau de mon stockage j'ai augmenté un tout petit peu mon stockage je suis passé à 169 pages mais là où on va rigoler c'est quand on fait un petit while juste pour faire des selects et je demande un select qui soit ordonné par order ID et là on commence à voir le nombre de forwarded record à la seconde c'est-à-dire qu'à chaque toutes les secondes je veux accéder à un enregistrement et cet enregistrement il n'est pas là et en fait j'en ai quasiment 60 000 toutes les secondes donc je suis en train de faire énormément souffrir mon SQL pour aller chercher des informations ailleurs alors que je devrais les trouver à un endroit bien spécifique ok alors je suis à la bourre mais ça c'est pas très grave vous m'êtes habitués je vais créer une petite table en plus et cette petite table alors je vais la check pointer on verra pourquoi bon le Xevent il va pas nous aider beaucoup dans ce cas là on est trop en retard et je vais faire des insertions alors par rapport à l'insertion je fais du plus de donc je vais faire 1, 3, 5, 7, etc et étant donné que ma table est stockée sous forme d'indexcluster deuxième étape j'essaierai de rajouter des données à l'intérieur donc je vois ici déjà que mes pages split et mes pages located ils ont fluctué ensemble d'un point de vue des compteurs de perf si je regarde dans mon journal de transaction FNDBlog ne jouez pas ça sur un très gros journal de transaction qui soit plein mais je peux aller chercher dans mon fichier LDF les opérations qui consistent à faire du split j'en ai pas c'est à dire que j'ai beau avoir mon compteur page split qui est monté je n'avais pas de réel page split parce que j'ai inséré à la fin de ma table à la fin de mon index cluster quand je regarde le nombre de pages qui ont été allouées pour cette table 353 pages un petit checkpoint modèle de récupération simple je vide le journal de transaction et maintenant j'insère les valeurs pairs et je constate ici 280 je constate que j'ai bien du page split là par contre je pense que c'est du vrai page split parce que j'insère au niveau de mon index cluster 1 sur 2 le seul problème c'est que mon page split je l'avais aussi tout à l'heure quand je faisais mes inserts classiques donc de but en blanc je ne peux pas me baser dessus si je veux réellement en avoir le cœur net je vais toujours regarder dans mon FNDBlog pour des lops delete split au niveau des opérations et cette fois-ci je vois que j'ai eu 704 split réels au niveau de ma comment dire de mon journal de transaction donc de ma de ma table 704 si je regarde mon stockage effectif en termes de nombre de pages j'ai bien 1057 pages à l'origine j'en avais 353 les 704 que j'ai rajouté par mon split count ça fait bien les 1057 que j'ai ici donc très difficile de voir avec le compteur de performance de page split qu'effectivement j'ai des bons places split ou des mauvais pages split le bon chasseur et le mauvais chasseur comment dire les événements étendus ne vont pas m'aider plus parce que c'est exactement la même opération et encore une fois je ne suis pas capable de faire la différence à ce niveau là donc ce compteur est vraiment très très intéressant mais faites-y attention regardez le pourquoi lock et latch forcément les locks les latch c'est ce qui va être le plus lent en tout cas c'est ce qui va ralentir de prime abord le plus votre serveur au moins que vous ayez les problèmes de disque effectivement donc mes compteurs favoris alors il y en un qui est en bleu parce que c'est de l'activité mais le temps d'attente que vous allez le temps d'attente que vous allez avoir toutes les secondes pour attendre un verrou un lock wait time en millisecondes lock wait à la seconde combien de verrou doivent attendre toutes les secondes pour être satisfaits alors là si vous avez du time out par contre l'applicatif il a pris un beau message d'erreur on est bien d'accord et les deadlocks c'est finalement le pire de tout c'est que d'un point de vue administrateur je ne peux rien faire je ne peux rien faire contre un deadlock ce n'est que du code applicatif qui accède à des informations de manière croisée et là dans ce cas je ne peux rien faire ça sera vraiment du code les latchs le mécanisme de synchronisation on va dire un système pour accéder à une ressource physique je veux aller lire une zone en mémoire ok mais il n'y a qu'un seul processus qui ira à un instant T donc je ne peux pas avoir plusieurs processus qui vont accéder à la même zone et donc on va le protéger on va protéger cette zone de mémoire avec du latch donc si possible ne pas avoir trop de latch alors il y en a certains qu'on ne pourra pas éviter mais essayez de ne pas trop avoir de latch en tout cas d'avoir des average latch wait time qui soient relativement faibles on essaye d'avoir ces valeurs finalement les plus proches de zéro tout comme les valeurs des locks on essaye vraiment d'avoir ces informations à zéro toujours pareil on crée une autre petite base de données on va créer une table avec un identity 1 plus 1 c'est la démo numéro 3 je ne sais pas si vous connaissez les RML utilities donc les petits utilitaires d'histoire de jouer avec SQL Server et donc là je vais utiliser OSTRESS ce qui va me permettre de stresser un tout petit peu mon serveur et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire de l'insert into dans ma table avec des données et ensuite je vais faire un select top 5 étoiles et en fait je me rends compte que je suis tout le temps en train d'écrire à la fin de ma table et je lis le top 5 order by des sending sur mon ID donc je lis les 5 derniers enregistrements insérés et donc finalement je vais me créer une contention purement système sur les derniers enregistrements paste sur les derniers enregistrements et donc une fois qu'ils se lancent un petit peu je vois ici mes compteurs j'ai vraiment de l'attente qui commence à se mettre en place et d'un point de vue du lock parce que mon select va accéder à des informations mais aussi d'un point de vue du latch et donc là je suis vraiment sur la notion de hot pages une page très très chaude les dernières pages de ma table sont vraiment les plus problématiques d'un point de vue ou les détranglements ça c'est un scénario qui est extrêmement classique vous avez une pk qui fait plus un plus un plus un plus un tout le monde insère à la fin et tout le monde veut lire le dernier enregistrement donc là il va falloir soit faire du partitionnement soit choisir l'index cluster de manière à écarter afin en tout cas à éparpiller un tout petit peu les selects dans différentes pages de données donc cette notion de lock et de latch va être encore une fois un goulé d'étranglement assez important au niveau de votre serveur buffer manager la mémoire ma mémoire dans SQL Server c'est quelque chose qui est très important parce que plus j'aurai de mémoire mieux ça va se passer ça c'est clair par contre il va falloir bien la gérer il va falloir bien gérer cette mémoire donc en laissant un tout petit peu pour le système available megabyte gardez-vous peut-être 500 mégas ce serait déjà pas mal memory grand pending vous attendez à chaque fois je veux de la mémoire donne moi de la mémoire vous normalement ne devrez pas attendre le PLE ah la bonne question du PLE vous avez lu partout qu'il fallait un PLE qui soit allez inférieur pardon supérieur à 300 valeur exprime en seconde 5 minutes non en fait c'est pas vrai du tout c'était vrai quand on avait peut-être 4 gigas de RAM parce que si j'avais un buffer pool de 4 gigas et que j'avais un PLE à 300 ça veut dire que toutes les 5 minutes je renouvelais l'intégralité de ma mémoire donc mes 4 gigas ça voulait dire que grosso modo je faisais du 2,3 mégas à la seconde sur disque jouable pas extraordinaire mais jouable maintenant remettez-vous sur des machines un petit peu plus actuelles avec 64 gigas et votre PLE à 300 secondes vous êtes en permanence en train de lire sur disque 200 et quelques 215 ou 218 mégas toutes les secondes et faire du 218 mégas j'espère pour vous que c'est du séquentiel parce que si vous faites de l'accès aléatoire vos disques plateaux vos disques rotatifs ils sont vraiment pas très très lents donc le PLE il n'y a pas une valeur je dirais une vraie bonne valeur il va falloir juste essayer de le maintenir le plus haut possible à la limite on pourrait essayer de se fixer un seuil le max du buffer pool divisé par 1024 divisé par 4 divisé par 300 et donc sur une machine à 64 gigas de RAM essayer d'être supérieur à 4800 ou à 5000 secondes et là ça veut dire qu'effectivement je vais diminuer mes IOS plus vous avez un PLE qui est faible plus vous augmentez vos IOS or les IOS sont le sous-système le plus faible sur un serveur SQL checkpoint page à la seconde toutes les secondes combien de pages je prends en mémoire pour les écrire sur disque ça c'est l'activité normale vous écrivez de manière synchrone dans les logs jamais dans les datas ce n'est que le checkpoint de manière asynchrone qui écrit dans les datas free pages est-ce que j'ai des pages libres à mémoire est-ce que j'en ai beaucoup est-ce que j'en ai pas beaucoup parce que dès que vous faites un select vous n'avez pas l'info en mémoire vous devez la chercher sur disque la chercher sur disque il faut la mettre quelque part ah pas de chance j'ai personne en mémoire mais mon checkpoint le feignant il n'a rien fait dans ce cas vous risquez d'avoir le lazy writer qui rentre en oeuvre le lazy writer qui doit populer cette fameuse free list et donc le lazy writer il va dire ah ouais mais il n'y a pas assez de place dans le il n'y a pas assez de place en mémoire pour ta requête pour faire ton select donc je vais supplier le checkpoint je vais prendre des données qui sont en mémoire et moi maintenant je vais les écrire sur disque si vous avez le lazy writer d'écriture à la seconde ça veut clairement dire que vous avez un problème de mémoire je ne veux pas vous dire que vous avez un problème de quantité de mémoire vous avez un problème de mémoire d'utilisation peut-être de la mémoire peut-être vous êtes mal indexé je ne sais pas page read et page write sont plutôt informatifs combien de pages est-ce que je vais lire toutes les secondes combien de pages est-ce que je vais écrire toutes les secondes free list stall vous êtes bloqué vous avez une requête qui est en attente je dirais d'acquérir en tout cas de prendre possession de pages pour écrire des informations en mémoire si vous êtes en VM en mémoire enfin comment dire en machine virtuelle la mémoire ballonnée attention la mémoire ballonnée ça veut dire que quelque part on vous fait croire que vous avez de la mémoire mais c'est pas vrai donc c'est quelque chose qui est contre-productif d'un point de vue de la perf disques la bête noire les disques sont le sous-système le plus lent donc il faut absolument éviter la latence les deux premiers compteurs average disk second per read second per write la latence disque c'est le chat noir il faut vraiment s'en méfier alors tant qu'on est sur de la lecture why not ça veut dire que vos selects vont ramer mais dès que vous êtes sur de l'écriture et sur un journal de transactions plus vous aurez de latence à ce niveau là plus vos transactions vont être lentes donc essayez de ne pas dépasser allez 3, 4, 5 millisecondes de grand maximum sur de la latence en écriture donc ne vous posez pas de question pourquoi aujourd'hui on met beaucoup de techno flash que ce soit des cartes flash des baies de disques flash au niveau des infrastructures c'est tout simplement pour réduire cette latence en écriture c'est là que ça va être extrêmement intéressant j'aime bien le pourcent idle time qui va me donner finalement est-ce que mon disque travaille à 0% il ne fait rien ou est-ce qu'il travaille à 100% average disk byte per read byte per write tout simplement m'indiquer la taille de bloc est-ce que j'écris par paquet de 8 kg sur disque est-ce que je lis par paquet de 8 est-ce que je lis par bloc de 64 parce que n'oubliez pas qu'un disque va être je dirais limité en termes de nombre d'aïos à la seconde donc si j'écris des aïos à la seconde si je vais lire pardon des aïos à la seconde je préfère faire des aïos de 64 kg plutôt que des aïos de 8 ce sera beaucoup plus productif donc finalement les deux derniers compteurs le reads à la seconde c'est mon activité et donc si je prends en plus mes readbytes le readbytes ce n'est que le résultat de la multiplication entre le nombre de lire le nombre de lecture pardon et la taille de bloc est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre les écritures ben pas grand chose à la limite réduisez le nombre d'index vous diminuerez le nombre d'écritures mais vous ne pouvez pas dire que vous prenez une transaction sur deux ça ne marche pas alors j'ai déjà créé la base de données on va gagner 30 secondes donc base donnée un modèle de récupération simple une primaire et qui avec juste deux informations ok un petit compteur de perf alors on va juste garder normalement le disque E si ma mémoire est bonne et donc j'ai créé ma table encore un petit au stress qui va juste me stresser encore une fois mon disque en faisant des petits inserts je ne l'ai plus je ne l'ai plus RML on va laisser le temps de se lancer un tout petit peu en même temps je suis en train de travailler sur une clé USB et je n'ai que 0,3 secondes 300 millisecondes 340 millisecondes de latence franchement il y a pire dans la vie mais la latence c'est quelque chose qui va être extrêmement préjudiciable parce que dans la vraie vie vous risquez de tomber sur des cas comme ça alors là je pourrais le laisser de temps en temps je passerai au-delà de la seconde je pourrais le stresser un petit peu plus ça n'a pas ça n'a guère d'intérêt mais dans la vraie vie vous risquez de tomber sur ce genre de choses avec des latences supérieures à 2 secondes à 5 secondes et j'ai vu tellement pire que je n'ose même pas les montrer je suis obligé de flouter donc dans la vraie vie on voit ça c'est pas un serveur de dev c'est un serveur de prod deuxième partie donc je suis très 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 à la bourre mais ça c'est pas grave DMV on va parler des DMV alors attention je ne vais absolument pas parler du catalogue view tout ce qui est 6.tables 6.databases etc. vous devez les maîtriser on ne parle pas pas de DMV pour ces objets là on parle du catalogue view donc là on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est 6.dm quelque chose ok classification donc je vous laisse regarder ça tranquillement classé par exécution par OS par transaction par IO par database etc. alors d'un point de vue CPU wow c'est pas le parent pauvre mais c'est vrai que ce qu'il y a ça peut me suffire parce que OS Scheduler ça va me faire la représentation d'un point de vue SQL Server de mes CPU est-ce que mes CPU sont chargés est-ce qu'il y a de la file d'attente sur mes CPU etc. donc ça va me donner finalement la vision de mes CPU côté SQL Server Buffer Descriptor va être assez sympa parce que je vais pouvoir commencer à rentrer dans mon buffer pool et me dire ah ben tiens cette page de 8 kilos c'était cette table cette page de 8 kilos c'était l'autre table donc si je joue avec Buffer Descriptor j'aurai tout simplement une vision agrégée parce que je pourrais l'agréger finalement de qui occupe de l'espace dans ma mémoire toujours intéressant de savoir quelle est la base qui occupe le plus d'espace donc finalement la notion de Buffer Descriptor va être extrêmement intéressante pour ça si vous avez bien aimé les compteurs de performance vous pouvez aussi les retrouver dans SQL Server avec la petite DMV qui va bien alors pour les buffers l'agréger buffer pool usage déjà je vous suggère de récupérer chez Glenberry un certain nombre de requêtes en fait tous les mois ou quand il a le temps il publie un certain nombre de requêtes de diagnostic cette requête est issue de sa trousse à outils et donc quand on regarde cette requête alors elle fait OK de l'aggregate mais elle utilise quoi comme DMV elle utilise bien OS Buffer Descriptor donc on va vraiment regarder au niveau de la mémoire quels sont les objets qui occupent de la mémoire alors là OK il ne se passe pas grand chose sur mon serveur et je sais que la table pardon la base donnée disclatancy occupe 87 mégas de RAM etc. donc vous pouvez avoir comme ça une petite idée assez simple de qu'est-ce qui se passe en tout cas qui utilise de la mémoire sur votre serveur alors personnellement je me suis fait des requêtes qui vont passer sur l'ensemble des tables et l'ensemble des index de toutes les bases de données et qui vont présenter ça sur un joli tableau dans Excel éventuellement un graphique de manière à savoir quels sont les objets qui occupent le plus d'espace en mémoire sur votre serveur absolument fondamental d'avoir ce genre d'informations I.O. index. statistique alors encore une fois il y a beaucoup de monde là-dedans I.O. virtual file stat va vous dire combien de read combien de write vous avez fait sur chacun des fichiers de toutes les bases de données quand votre SAN Administrator va commencer à vous enfumer en disant mais non moi j'ai pas de problème avec le stockage ça va super vite regardez là-dedans vous avez les stalls le nombre de fois vous avez été interrompu sur des opérations parce que oh là là vous voulez lire mais votre SAN il a pas répondu donc vous avez toutes les informations pour aller discuter avec votre SAN Administrator dans I.O. virtual file stats I.O. pending I.O. request alors là si vous commencez à en avoir c'est qu'effectivement vous ramez et là c'est du temps réel est-ce que j'ai à ce moment-là des requêtes qui sont en attente d'I.O. index opérational stat finalement c'est quelque chose qui va vous renseigner sur est-ce que j'ai fait des verrous est-ce que j'ai eu des latch au niveau de chacun des index de ma table est-ce que j'ai eu des SIC des scans des look-up etc. donc vraiment des informations très très précises analyser cette DMV quand vous avez beaucoup de monde dans votre bazonné peut facilement vous prendre un jour voire deux opérational stat pardon usage stat usage stat j'ai fait du SIC j'ai fait du scan j'ai fait de l'écriture donc savoir un tout petit peu est-ce que votre index va être utilisé en lecture ou en écriture physical stat la fragmentation est-ce que mon index est fragmenté après si vous utilisez de l'hécatone la fragmentation vous ne l'avez plus trop mais par contre vous pouvez utiliser du XTP quelque chose donc XTP index stat va donner des informations sur les index version hécatone le DB stat properties est arrivé assez récemment avec un service pas que je ne sais plus combien bon bref dans les nouvelles versions d'SQL Server vous avez droit à stat properties qui va vous donner vraiment beaucoup d'informations sur les stats de vos index démo locking démo locking une base pas très très pas très très original deux tables deux primariki j'insère des valeurs dans ces deux tables un petit select juste pour montrer qu'elles y sont vraiment sur une première transaction je vais commencer ma transaction première session je commence ma transaction je fais un update et sur la seconde session je vais faire quasiment la même chose un begin tram cette fois-ci au lieu d'attaquer la table 1 j'attaque la table 2 et puis pas de chance de l'autre côté finalement qu'est-ce qui va se passer forcément je vais attaquer la table 2 à ce niveau-là je suis dans une situation relativement classique j'ai juste du verrouillage et je vois bien que j'ai toujours pas de résultat parce que je suis en train d'attendre que le verrou se libère de l'autre côté et donc le truc c'est qu'on a peut-être envie alors si je continue jusqu'au bout la démo et que je joue ici mon update j'aurai un deadlock donc SQL Server va être capable de répondre mais à ce niveau-là j'ai pas encore de deadlock donc le but du jeu c'est d'essayer d'analyser un tout petit peu le verrouillage à ce moment-là et donc dans les DMV j'ai des DMV j'ai dû inverser deux slides mais ça c'est pas grave ouais j'ai dû inverser deux slides donc dans mes DMV je vais avoir exact request exact session ouais j'ai bien eu une inversion j'ai loupé un slide exact request exact session qui va me donner finalement les requêtes qui sont en cours d'exécution avec des informations sur la session le texte de la requête donc exact SQL texte et au final quand je regarde en plus quand je croise avec les locks je vais avoir le nom de la session l'utilisateur l'applicatif etc donc toutes les informations qui vont vous aider à diagnostiquer d'où sont issus vos verrous ce qui est un petit peu bizarre c'est que ça ne devait pas arriver maintenant Adam Makyanik dont on a déjà parlé qui vous fournit de très très bons outils pour stresser les serveurs fournit aussi des requêtes pour diagnostiquer éventuellement des problèmes de perf le Wizzactive donc il va vous donner quelles sont les requêtes qui sont actuellement en cours d'exécution ou qui sont suspendues parce qu'elles attendent quelque chose et là je vois bien que j'ai une requête qui est bloquée en attente de verrous d'une autre requête alors pourquoi est-ce qu'il me manque il y a eu une inversion désolé de slide donc ça devait venir après ça donc au niveau de l'exécution exec request exec connection exec session qui est en train de faire des requêtes depuis quelle machine avec quelle app l'applip name SQL texte et query plan qui vont me dire quel est le texte de la requête et quel est le plan d'exécution en cours de cette requête là 30 quelque chose toutes les transactions donc à partir des transactions je pourrais rebondir sur les 30 loc donc tous les verrous qui sont associés à une transaction OS waiting task Benjamin a commencé à en parler tout à l'heure OS waiting task est absolument fantastique parce que à un instant T vous êtes capable de voir qui attend quoi donc cette requête quand on vous appelle en disant je ne comprends pas sa RAM cette requête là cette DMV là est absolument fondamentale dans le diagnostic parce qu'elle va vous dire qui est en train d'attendre quoi et donc à partir de celle là vous allez recroiser avec toutes les autres avec les loc avec les sessions avec connexion avec SQL texte etc vous arriverez à retrouver qu'est-ce qui est bloqué par quoi donc la dernière DMV OS waiting task est fondamentale dans le chemin de diagnostiquer post mortem est-ce que post mortem je peux voir qu'est-ce qui s'est passé sur mon serveur parce qu'après tout les problèmes de perf ils ne sont peut-être pas quand vous vous êtes devant votre serveur devant votre console ils sont peut-être en pleine nuit donc une fois que le problème s'est passé est-ce que je peux quand même essayer de retrouver quelques informations bon alors rien de nouveau je dirais le diagnostic en temps réel ça on est bien d'accord mais autant on avait tout à l'heure les waiting tasks les tâches en attente donc on voyait vraiment le temps réel autant on peut avoir les wait stats historiquement depuis le démarrage ou depuis que j'ai effacé mes statistiques en tout cas d'attente quel a été le facteur d'attente principal donc d'un point de vue je dirais consulting quand on arrive dans une société et qu'on me dit je ne comprends pas mon serveur IRAM mais finalement c'est peut-être une des premières choses que l'on va regarder parce que savoir quelles sont les attentes ça peut être assez facilement résoudre le plus gros point de contention au niveau de la performance donc les wait stats absolument fondamentales par contre ça veut dire que quand vous faites venir quelqu'un ne les réinitialisez pas juste avant ne redémarrez pas votre serveur juste avant parce que s'il n'y a rien dedans on ne verra rien qu'on soit bien d'accord donc c'est valable pour les wait mais c'est aussi valable pour les latch ensuite exact procédure stat j'ai envie de savoir combien de fois une procédure stockée s'est exécutée est-ce qu'elle s'est exécutée une fois dix fois cent fois cent mille fois combien de temps est-ce qu'elle a pris en total mais en total en CPU en total en duration la différence c'est les attentes par exemple les attentes de type query stat ça va être la même chose pour des requêtes ad hoc est-ce que ma requête m'a généré tant de lectures en moyenne lecture de pages en mémoire est-ce qu'elle m'a fait des lectures physiques est-ce qu'elle m'a fait de l'écriture donc même post-mortem avec query stat procédure stat trigger stat vous pouvez avoir des statistiques sur est-ce qu'il y a eu beaucoup d'exécutions combien est-ce que ça a consommé d'un point de vue des ressources exec cachet plan les plans d'exécution qui sont en mémoire vous pouvez les consulter une requête peut avoir plusieurs plans d'exécution ok mais quand vous voyez une requête qui a un plan d'exécution et qu'à côté de ça dans son query stat vous voyez execution count à 1 vous pouvez vous dire que finalement vous pourrez économiser un tout petit peu de mémoire donc on pourrait très bien activer l'optimize for ad hoc workload au niveau du serveur de manière à avoir un stub du plan d'exécution en mémoire le temps d'attendre au moins la deuxième exécution de la requête les db missing index étoile Benjamin a fait une belle démo tout à l'heure ne les prenez pas au pied de la lettre mais ça peut être une bonne indication sur éventuellement est-ce qu'il y a des index manquants au niveau du serveur ne le prenez pas au pied de la lettre utilisez un truc qui est super utile le cerveau statistiques d'exécution donc free proc cache j'enlève tous les plans d'exécution qui sont en mémoire drop clean buffer j'efface mes data pages donc c'est comme si je faisais finalement des requêtes à froid je vais aller chercher les informations sur disque dans la base de l'adventure works historique je vais juste créer une procédure stockée qui n'a rien de magique c'est un select avec juste un order ID je crée ma procédure stockée maintenant que j'ai créé ma procédure stockée je vais juste l'exécuter un certain nombre de fois que j'exécute 100 fois 1000 fois ça n'a pas d'importance ce qui va être intéressant c'est que quand je vais utiliser exec procédure stat ou traduisez aussi par query stat finalement ce sera quasiment la même chose suivant ce que vous allez rechercher je vais pouvoir avoir des informations sur l'exécution je vois que ma procédure le plan a été mis en cache à tel moment je l'ai exécuté 100 fois donc si vous voyez une requête qui s'exécute à chaque fois exécution count ou une fois une fois une fois je peux me dire que quelque part ça m'oblige à faire de la compilation ça va me prendre de l'espace en mémoire parce que si je regardais exec cachet plant les plans d'exécution qui sont en mémoire je verrais même le poids associé à ce plan d'exécution c'est quelque chose qui n'est pas négligeable au bout d'un certain temps je vois assez rapidement en faisant des petits calculs alors que vous pouvez récupérer dans les scripts le nombre d'exécutions à la seconde à la minute vous le faites quand vous voulez l'average worker time et l'average elapsed time ah tiens j'ai une petite différence alors quiz par rapport à la session d'avant c'est quoi la différence sur la démonstration de Benjamin qu'est-ce qu'on attendait on attendait que le client consomme les données quand j'ai une énorme différence entre le worker time le temps que je passe à m'exécuter vraiment sur mon scheduler et le elapsed qui lui va me dire ok la requête arrive sur le serveur je déclenche le chrono alors peut-être que je suis un petit peu mis en attente mais après je vais la compiler une fois que j'ai compilé je vais commencer l'exécution je vais peut-être être interopi puis je reprends mon exécution et puis je termine mon exécution je commence à envoyer les données au poste client le poste client les récupère a pas de chance il fait un reader il prend tout au fur et à mesure il traite les lignes une à une au lieu de tout ramener en cache et de traiter par l'eau et puis à la fin il a tout récupéré il m'envoie c'est bon j'ai tout récupéré j'ai mon accueil j'arrête mon chrono ça prend beaucoup plus de temps donc la grosse différence entre le worker et l'elapsed c'est ça c'est qu'on prend tout en compte si vous avez une énorme différence entre les deux ça veut dire que vous avez attendu quelque chose alors quoi ? ça peut être du réseau ça peut être des logs ça peut être du disque ça peut être tout un tas de choses vous avez les logiques les logical reads donc les lectures en mémoire vous avez les physical reads si ça vous intéresse alors là c'est rien qu'une version un tout petit peu simplifiée en tout cas en termes de colonne de l'ADNV mais ça va être intéressant malheureusement j'ai pas l'average logical read maintenant je pense que ça va faire une division vous prenez le total vous divisez par l'exécution de count ça va vous permettre finalement de voir à un instant T si une requête consomme en moyenne beaucoup alors l'idée c'est peut être de faire quelque chose qui soit un petit peu plus automatisé et de prendre à intervalle régulier ces informations là je sais pas peut être prenez les une fois par jour deux fois par jour vous stockez ça dans une petite table quelque part dans une base de DBA et ensuite allez faire des agrégations de manière à savoir si globalement l'exécution de cette requête tend à prendre plus de temps tend à consommer plus de ressources donc là prise indépendamment c'est intéressant on voit des choses mais voyez-le dans le temps en essayant d'automatiser les processus il reste deux minutes finalement je suis pas si mal que ça ok bonus en 2014 en 2014 une nouvelle DMV est arrivée en tout cas celle-là était vraiment intéressante dame exec query profile qui n'a jamais rêvé un instanté de pouvoir dire à quelqu'un ah oui ta requête c'est clair elle est en cours d'exécution mais en fait t'es en train de faire ça à l'intérieur de la requête et ça ça commence à devenir sexy parce que pouvoir répondre à un mec ah oui mais attends regarde ton plan d'exécution là sur ta requête t'as fait un cluster index scan il est paralysé tu traites 250 millions d'enregistrements et bien oui attends-toi que ça prenne un tout petit peu de temps avant de remonter les informations en mémoire ah oui tu me fais en plus des agrégations avec des sum des min des max des average etc ben oui il va falloir que je le compute tout ça il faudra peut-être que j'utilise un tout petit peu ma thème DB donc finalement cette petite DMV une fois utilisée avec des petites formules comme vous pouvez le voir là va tout simplement me permettre de répondre à l'utilisateur ben oui ta requête elle est en cours d'exécution et je peux te dire où est-ce qu'elle en est donc je vais utiliser une base donnée un petit peu trafiquée AdventureWorks Big et donc sur cette base donnée là je vais travailler sur une table qui s'appelle Transactions et Stories Big alors c'est une petite table et vous pardonnerez mon petit PC F5 F5 pas F4 de ne pas être extrêmement performant mais j'ai juste 250 millions d'enregistrements dedans donc ça va durer un tout petit peu donc forcément quand je vais exécuter ma requête ça va prendre un petit peu de temps et donc ça va prendre du temps mais vraiment du temps merci David je ne sais pas si il est là pour la requête et puis je vais utiliser mon fameux exec query profile dans une autre session CTRL V et donc là l'utilisateur il appelle ah mince elle en est où cette requête je ne comprends pas ça n'avance pas dis-moi ce qui se passe bon alors ok alors ta requête que tu m'as envoyée tu es bien gentil mais en fait tu me fais du cluster index scan sur 250 millions d'enregistrements j'en ai lu 4% donc tu vas attendre un tout petit peu quand j'aurai fini de lire ces 4% j'attaquerai le reste donc ici ce que je vois c'est tout simplement les opérateurs de ma requête et là ça commence à devenir sympa donc ce qui veut dire que si je prenais le plan d'exécution de la requête ce que je peux faire pendant qu'elle s'exécute à la limite je prends ici CTRL V un plan d'exécution estimé je vois mes opérateurs mais ce que je retrouve pardon ici c'est mes opérateurs donc c'est quelque chose qui va réellement vous aider alors à diagnostiquer oui et non mais au moins vous avez une réponse claire à apporter à vos utilisateurs ta requête non elle n'est pas bloquée ou alors peut-être qu'elle sera bloquée parce que de là je peux faire un le pourcentage d'avancement comme je viens de le faire là mais si je reste sur SSMS c'est mieux mais je peux aussi faire la version ah oui mais t'attends quoi d'ailleurs donc la version avec des waits et donc qu'est-ce que j'attends ah du six packet moi je vais mettre le maxdop à 1 comme a dit Benjamin vous avez retenu c'est bien donc voilà pas de maxdop à 1 c'est une hérésie en tout cas il faut analyser sauf si votre progiciel impose d'avoir un maxdop à 1 pour avoir du support je ne blâmerai personne ni chez Microsoft ni ailleurs mais au moins vous êtes capable de voir d'où vient le problème et donc toujours pareil dans les DMV les DMV classiques donc query profile OS task waiting task dis-moi ce que j'attends à l'heure actuelle alors mon waiting task je ne peux pas directement le jointer avec query profile je passe par OS task peu importe mais en tout cas ça va me donner suffisamment d'informations pour au moins répondre clairement à mon utilisateur mais voilà ton problème il est là ne t'inquiète pas la requête elle va aboutir parce qu'elle est en cours elle est toujours en cours d'ailleurs je ne l'ai pas arrêtée donc si on regarde maintenant où est-ce qu'elle en est ctrl z un petit ctrl z j'ai dit z c'est ici f5 et donc j'en suis où ? ah j'en suis à 36% bon j'ai rien qu'un disque SSD donc je suis désolé ça va prendre un petit peu de temps il y a beaucoup de choses à monter à mémoire donc clairement les DMV c'est vraiment un très très bon allié alors je vais peut-être la canceller la requête il ne va pas aimer les DMV et les compteurs de performance sont vraiment de très très bons alliés de manière à diagnostiquer des problèmes alors en général d'un point de vue de la philosophie on va commencer par essayer de regarder les compteurs de performance parce que le problème peut être vraiment environnemental et ensuite on plongera dans SQL Server ça ne sert à rien de regarder des DMV si on sait pertinemment que d'un point de vue de la VM si c'est une VM ou d'un point de vue de l'OS j'ai de très très gros goût d'étranglement niveau disque chose que j'ai pu voir avec les compteurs de perf ça ne sert à rien d'aller confirmer la chose dans SQL Server maintenant les compteurs de perf vont vous permettre d'identifier un certain nombre de causes possibles et ensuite vous basculez dans SQL Server pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin vous pouvez faire un tout petit peu de docs vous trouvez ça sur internet donc que ce soit chez Dell Software enfin chez Quest que ce soit sur les DMV sur les perfs mon la table périodique des DMV des bouquins chez Redgate en tout cas il y a beaucoup de documentation n'hésitez pas à récupérer ainsi que les les scripts de Glendary dans les outils classiques le profiler le Xevent le SSMS perf monde pas l'RML utilis SQL Nexus Xperf tout va vous aider à diagnostiquer mais figurez-vous bien une chose c'est que les outils tiers n'inventent pas d'info elles sont dans SQL Server dans les DMV et dans les compteurs de perf conclusion donc on est d'accord que c'est vraiment des compteurs pour une première analyse le niveau de la session n'était pas à un niveau hyper élevé c'était juste le débit en termes de parole qui était élevé si vos compteurs sont absents posez-moi la question pourquoi ? parce que ça se trouve c'était pas un bon compteur donc n'hésitez pas à venir m'interpeller soit maintenant soit après la session ou dehors peu importe et je suis ouvert à toutes les questions merci merci merci